Et yo tout le monde c'est Froggy, j'espère que vous vous portez bien. Alors vous avez déjà vu la vidéo sur Jiren LR, LR partie 2 de la Tanabata sur la version japonaise. Je rappelle que sur la globale c'est censé arriver normalement en novembre-décembre, enfin avec la synchro du coup on ne sait pas vraiment. Mais du coup avec lui sont arrivés 4 ZTUR représentant Univers 7 puisque c'est le sujet finalement de la célébration Tanabata avec le Migate. Et du coup il y a des choses sympathiques. Donc on va voir l'analyse de ces 4 ZTUR ici. J'ai fait moi-même les traductions. J'ai essayé d'y apporter le plus grand soin possible pour ne pas faire d'erreur ou quoi que ce soit. Donc normalement c'est ok. Et donc les amis je vous propose de découvrir tout ça. Mais avant toute chose j'attends s'il vous plaît un maximum de soutien sur cette vidéo. Beaucoup de pouces bleus. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait les amis. La partie 2 de l'anniversaire arrive, ça est censé commencer le 18. Voilà voilà donc il y aura quand même des petites choses à faire sur la chaîne. Alors le premier à passer ZTR c'est le bout athlétique. Comme on a appelé le bout in shape. Alors on ne va pas faire tous les calculs pour tous les persos. Franchement les amis c'est un peu la flemme. On va regarder ce qu'ils font et voilà. Donc j'ai... Est-ce qu'on peut comparer ce qu'ils faisaient avant à ce qu'ils font maintenant à la rigueur ? Pourquoi pas aller ? Pourquoi pas on va dire... On va dire qu'on peut comparer ce qu'ils faisaient avant à ce qu'ils font maintenant. Ça peut avoir du sens surtout qu'ils ont des passifs très courts. Donc lui c'était attaque et défense à 50%. Pendant ses tours de l'apparition qui puissent 3 à 150% de stats. Grande chance d'esquiver l'attaque ennemi. Dégats colossaux, chance moyenne de stun sur l'aspect. Ça va vite. Donc on passe à qui puissent 3 à 100% de stats pour le type AJ. C'est bien pour le Battlefield. C'est un peu faiblard en fonction des niveaux où tu veux aller. Mais bon c'est toujours pas mal. Qui puissent 3 à 200% de stats les gars. C'est bien. Ok. Pendant ses tours de l'apparition qui puissent 3 à 200% en plus. Donc 400% de stats pendant 4 apparitions en gros. Grande chance d'esquiver. Grande chance de crit. C'est bien. Ça ça s'est rajouté. Grande chance de coup critique. Ça fait des dégâts. Ça fait de l'esquive. Ok. Donc à partir de là on se dit bon tu peux lui mettre de l'attaque supplémentaire. Par allié attaquant du tour catégorie représentant univers 7. Attaque et défense chance d'esquive et chance de coup critique plus 10%. Donc 30% puisqu'il n'y a pas écrit hormis lui-même. Donc 30% de stats en plus. 30% d'esquive en plus. Et 30% de crit en plus. On n'est pas loin de l'esquive garantie sur les 7 premiers tours. Alors c'est grande chance. Ça c'est pas forte chance. Mais on n'est pas loin malgré tout. Ça fait 80% d'esquive si je n'ai pas de bêtises. Et par contre à chaque fois qu'il esquive il stack. De l'attaque de la def et de la réduction de dégâts jusqu'à 77%. Alors ça se multiplie. Ça tu le sais déjà. Par contre tu esquives 10 attaques. 77% de réduction de dégâts. C'est beau quand même en vrai. C'est vraiment pas mal. Alors après il perd des stats bien sûr. Parce qu'il ne sera qu'à 200%. Une fois les 7 tours passées. Si le combat s'éternise un peu. Ou au pire au 7ème tour tu le sors de la rotation. Il ne reviendra pas avant le 10ème ou 11ème tour. Donc ça c'est pas très grave. Mais quand même c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc augmente l'attaque pendant un tour. Dégats colossaux. Fortes chances de stun. C'est sympa. C'est sympa. C'est trop laesque. Parce que ça peut dépanner pour certaines missions je pense. Mais en vrai je pense que cette partie là. Est très intéressante. Parce que. Tu vas avoir ici. 50% d'esquive. Et donc 80% si t'es en full. Oposant ton univers 7. On a vu que la team maintenant. Elle vaut grave le coup. Donc ça c'est bien. Mais alors ça veut dire aussi. Une chose très très importante les amis. Cette partie là. C'est 7 tours. Après tu perds cette partie du passif. Au bout de cette tour. Mais tu vas stacker. De la réduction de dégâts. Donc potentiellement. C'est pas trop mal foutu. Parce que ça veut dire. Qu'une fois que t'as perdu ces stats là. T'as de la réduction de dégâts. C'est un éveil somme toute sympathique. Ouais. Ça peut faire carrément le taf. Tu le laisses en 3ème position. Éventuellement. Tu peux le garder peut-être en rotation. Au moins sur 2 apparitions. Puis après tu le sors. Ou alors. Comme je te disais. Tu le sors au bout de cette tour. Mais comme il aura stacké de la réduction de dégâts. Ça vaut peut-être le coup de le garder. 77 c'est quand même beaucoup. Puis il a 200% de stats. Par contre il prend pas de devs sur l'aspect. Et il aura 30% de stats en plus. 230%. S'il est en full représentant univers 7 ici. Donc une fois que les 7 tours sont passées. En full représentant univers 7. C'est 30% de crit. 30% d'esquive. Bah il garde quand même une chance moyenne. Ce qui est pas négligeable du tout. Il garde quand même une chance moyenne. Moi je trouve que c'est sympa. Pour l'instant ça commence bien. En tout cas ça commence bien. Voilà pour la première unité les amis. La seconde unité c'est Piccolo avec ses copains. Tu sais quand ils sont 3 là sur le... Non mais cette carte je crois qu'on l'a tous groupé un milliard de fois. Tu l'as pas 100% avec tes joueurs vétérans. C'est que je pense qu'il y a vraiment un problème dans la luck. Donc Piccolo-san. Alors Piccolo-san. Bah Piccolo-san quoi les gars. Bah oui. Et oui oui oui. On va chercher Piccolo. Avec un seul L c'est mieux. Il a intelligence. Et c'est ce Piccolo dégueulasse là. Tu vois avec son doigt comme ça là. Hein oui. Oui oui. Celui là même. Attaque et défense 80%. S'il pv à 80% au moins. Augmente fortement l'attaque pendant un tour d'égas colossaux. Adios. Ça peut être que mieux. Et ici ça donne. Qui plus 300% de stats pour le type intelligence. Qui plus un 200% de stats de base. Quand les pv sont à 80% ou moins. Coup critique garanti. Si les pv sont à 80% ou plus. Blocke l'aspect de l'ennemi attaqué. C'est plus intéressant dans le endgame actuel. D'avoir quand même le crit garantie je trouve. Attaque et défense 200%. Alors de l'aspect ça se multiplie. Ça c'est cool. Donc tu le mets pas en premier slot évidemment. Si tu es full représentant univers 7. Dans le tour. 100% de stats en plus. Ça s'ajoute au 200% du passif. Et si tous les alliés sont représentants univers 7. En fait c'est s'il y a des alliés représentants univers 7. Donc au moins 1. T'as 100% de stats. Et s'ils sont tous représentants univers 7. Du coup c'est garde activée contre toutes les attaques. C'est beau ça. 300% de stats. Pardon garde activée. Je sais bien. Deuxième position. Donc forcément il aura des stats de déf après SP. C'est pas mal. Qui plus 1. Alors. Voilà. Qui plus 1 attaque et défense 30% pour tous les alliés catégories participant au tournoi. Et qui plus 1 je crois que c'est que défense 30%. C'est pas attaque et déf. Là je me t'ai foiré. C'est défense 30%. En plus si les alliés sont catégories représentant univers 7. Universe 7 décidément. Non le copier coller. C'est pas bon. Augmente énormément l'attaque et la déf. Prends un tour 100%. Dégâts colossaux diminuent l'attaque. En vrai franchement. Franchement c'est goté quand même. C'est goté. Parce que tu me représente ton univers 7. Franchement c'est solide. 300% de stats. Garde activée. Critique garantie. C'est plus à 80% au moins. Tu multiplies par 2 tes stats. Parce que quand tu pars en SP. Bah tu prends 100%. Ils donnent des stats. 60% de def. Represente ton univers 7. 100% de stats sur la SP. C'est énorme en vrai. En vrai franchement c'est cool. Franchement c'est très très cool. Attends ils ont pensé quoi les gens. Parce que j'avais corrigé ici. Défense 30%. Le support. La garde garantie. Les crites. Ouais. C'est pas mal. C'est pas mal. Franchement c'est pas mal. C'est vraiment. La garde je rappelle c'est cool en vrai. La garde. Donc parce que là je me pose quand même des questions. A 100% ça donne quoi en fait. A 100%. Wow c'est très très faible comme stat. A 100% ton piccolo. Alors lui oui je vais calculer. Parce que ça me parait quand même. Ça me parait pas mal. Il est lead à 200%. T'as 400% ici. Dans son passif de base on te dit. Qu'en full représente ton univers 7. Il a 300% de stats. Plus 60% de def. Donc 360. Dans le passif. Il a un passif variable de 100% puisqu'il prend 100% lors de l'attaque spéciale. Ok. Les liens on s'en fout pour l'instant. Il prend 100% sur l'aspect. Pas d'item machin. Quoi ? A 100% il tape 940 kadef. What ? En team. Attendez attendez. En lead 200%. 200% ici. 300% de stats avec représentant univers 7. Il donne 60% de def. Donc il a 360 dans le passif. Parce que c'est indiqué en pourcentage. Je vous ai pas mis les coefs relous tout ça. En passif variable il a 100% ici lors de l'attaque. Et sur l'aspect il prend énormément. Et normalement c'est 100% logiquement. Ah ouais. Non mais. Il y a forcément une connerie quelque part. Attends parce que là. Ça veut dire qu'il tanque l'aspect à. En plus il a la garde. Ah ouais. A 100% après spécif. Ça tanque d'espace de mignon. Bon. Très bien. C'est très utile. Il donne des stats. Garde activée. Franchement j'ai hâte de tester ça. J'ai hâte de tester ça. En plus de ça c'est PV à 80% au moins qu'aux critiques. Tu donnes de l'attaque supplémentaire. Il prend 100% de stats. C'est énorme. Il est très utile dis donc. Pour l'instant c'est plus intéressant je trouve. Après je me trompe peut-être. Je me trompe peut-être. Mais normalement la stat ici sur l'aspect est différente de celle-ci. Logiquement c'est différent. Ça c'est une partie passive valve. Ça c'est une partie sur l'aspect. Écoutez. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez. Si vous pensez que je me suis foiré quelque part. Mais enfin. Très bien. Ça me paraît. Ça me paraît vraiment. Ça me paraît complètement fumé en fait. Mais enfin complètement fumé. Mais pour une unité comme ça complètement pourrie. Oui. Ça me paraît vraiment très très bien quoi. Alors ensuite on a C-17. C-17 c'était pas grand chose. Attaque et défense 70. Attaque 15%. Défense 10% en plus. Par sphère de ki-tech obtenu. Dégâts kolosso augmentent l'attaque pendant 6 tours. Et maintenant ça donne. Attaque et défense 170%. Chaque sphère de ki-tech obtenue. Attaque et défense 17%. Si c'est des sphères de ki-tech. Ça attaque 50%. Défense 20%. Défense plus 50% en attaquant. Ça se multiplie. Chance moyenne d'esquiver. Une chance sur trois. Chance d'esquive plus 17%. Chaque sphère de ki-re. Rainbow obtenu. 50%. Potentiellement 80% de chance d'esquive. Grande chance d'attaque supplémentaire. S'il y a un allié catégorie représentant univers 7 dans le tour. En dehors de vous-même évidemment. Donc potentiellement 2 sphère. Coup critique garanti s'il avait qu'un prodige du combat. D'accord. Augmente fortement la def pendant un tour. Dégâts kolosso augmentent l'attaque pendant 6 tours. C'est un nuque. Petite partie mythicative ici. Il prend 50% de stats de def. Potentiellement 2 sphère. Après grande chance d'attaque supplémentaire. Je crois que c'est pas grande chance d'attaque sphère supplémentaire ici. Après c'est vrai que comme disait le copain. Pour avoir l'essor de ki-re. Il faut quand même s'accrocher. Donc à voir. Après les gars forcément. L'unité est pourrie de base. Mais bon il est moins utile que ce qu'on a vu précédemment. Il donne pas de stats. Ça va se miser sur. Ouais le nuque et l'esquive en fait. Mais alors par contre. On va rapidement passer à l'autre carte. Parce qu'il va se jouer finalement. En rotation avec ses 18. Mais. 3 sphères de ki-re-en-bo. Ouais. 3 sphères de ki-re-en-bo pour être full stat. Ouais c'est ça 51. Donc 3 sphères. Ah quand même hein. Puis faut avoir un changeur de ki qui te met des sphères de ki-re-en-bo. Sinon c'est compliqué. Ok. Je dirais pas que c'est mort dans le game. Mais c'est vachement moins intéressant que ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais après si t'as 3 sphères de ki-re-en-bo et que tu cumules des sphères de ki-tech ici. C'est pas mal. Je rajoute que ce stack là s'ajoute au 170% ici. Très bien. Très bien. Très bien. Ok. Parfait. C'est 18. 70% de stats. Change de sphères de ki-re-en-bo, en sphères de ki-tech. Et elle nuque. Et elle elle augmente la def 30% pendant 6 tours. Et là maintenant c'est 18. Est-ce qu'elle est plus intéressante ? Attaque et défense en 80%. Change de sphères de ki-re-en-bo et puis en sphères de ki-tech. C'est bien ça. Ça c'est très très bien parce qu'ils en ont besoin tous les deux du coup. A chaque sphère de ki obtenue 30% de stats. Défense 50%. Lorsqu'une attaque est encaissée ça se multiplie. Chance moyenne de crit 30%. Chance de co-critique plus 18%. Max 50%. Parfait de ki-re-en-bo obtenue. C'est le même délire que le rough. T'as compris. Attaque spirituelle garantie quand il y a un allié catégorie représentant l'univers 7 dans le tour. En dehors de soi-même forte chance d'attaque spéciale. Ok. Donc potentiellement 2 sphères. Réduction de dégâts de 35% avec un allié prodige du combat. Alors. Je veux pas critiquer. Évidemment. Eh oui. C'est vraiment que pour le jouer avec lui. Parce que prodige du combat. Ouais. Si tu joues. Parce que là il faut les jouer en team représentant l'univers 7 les gars. Représentant l'univers 7. Prodige du combat représentant l'univers 7. Ouais. T'as le C-17 MVP éventuellement. T'as le ZLR de lui. Enfin il est pas encore ZLR. Il va venir ZLR bientôt sur la version globale. Mais alors à part ces deux là. En vrai c'est mort dans le game. Y'a pas grand chose à se mettre sous la dent. En prenant du combat représentant l'univers 7. A voir. A voir. A voir. Bon. Bon les deux. C'est bon. Elles changent de l'esphère de ki. Donc elles c'est quand même très utile. Parce que 30% c'est quand même pas mal. Onu qui vient s'ajouter au passif. Mais bon c'est... Ouais. Y'a pas mal de crit quand même. En plus elle a du crit dans l'arbre. Puisqu'elle est tech. Ouais. A voir. A voir. Je suis... En conclusion. Je suis plus hypé en fait par le bout. Et vraiment par le picolo. Parce que le picolo il me laisse... Je suis assez sur le cul là pour le coup. Les stats ont l'air vraiment incroyables. Donc à voir. Faut tester après. Peut-être... C'est pas possible. J'ai loupé un truc quelque part. Il a pas quasiment un million de def. Parce qu'un million de def et la garde. Vous vous rendez compte les gars. Vous l'avez vu dans la fiche de calcul tout à l'heure. C'est pas deux millions. Tu tanks. Tu meurs pas. Tu prends quand même plus de 300k. Mais tu ne meurs pas. De toute évidence. Donc... Bon bah écoutez. Voilà. C'est très beau. C'est pas mal. Alors vraiment. Je trouve que le duo c'est un petit peu aux def. Après je me fourvois peut-être à première vue comme ça. Mais il n'a pas l'air incroyable. Vraiment dans l'ordre. Je dirais que lui c'est plus intéressant. Après t'as le bout qui trôle pas mal. Si t'arrives à suffisamment stacker d'eskives ici. Pour avoir 67% d'éduction de dégâts. Ça t'en fera une bonne tankiness. Mais après... Faut compter peut-être un peu sur les dégâts du crit. Mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Mais il peut être utile. Il peut être utile en vrai. Il peut être utile. Parce qu'il va quand même... C'est 11%... Oui c'est ça. C'est 11 esquives pas 10 évidemment. 77% 11 esquives. Bon. En vrai ouais. C'est... Il faut esquiver quoi. Mais donc ça signifie que tu vas prendre des risques. Mais bon. Donc du coup pour moi le picot le plus intéressant. Puis après t'as lu. Puis après bon le duo. Bon les amis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. De ces éveils ZTUR. Sur ce. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. Et puis on n'oublie pas le pouce bleu. L'abonne-moi à la chaîne YouTube. Evidemment. Sur ce. Et bien à très vite. Sur la chaîne. Excellente journée à tous. Salut.